bonjour mes chers élèves de cma bienvenue sur votre chaîne jocominectv alors aujourd'hui on va discuter sur un sujet de vocabulaire vraiment très intéressant et s'agit de les hommes on va partager bien sûr cette vidéo partout pour que tout le monde comprenne la leçon alors vocabulaire on va diviser en deux et j'observe et je découvre d'abord et après je m'entraîne il ya de nombreuses activités on va faire bien sûr la correction nous va comprendre cette leçon les homonymes une fois pour toutes d'accord allons-y j'observe et je découvre je lis les phrases suivantes mais j'ai un ordinateur avec une souris sans fil yasmina souris et vient de recevoir un émail de sa cousine la souris grignote un morceau de fromage alors ici on a des questions les trois mots soulignés ont un point commun lequel et les trois mots soulignés ont une différence laquelle pour répondre à la pour répondre à cette question les trois mots soulignés ont un point commun lequel c'est la prononciation d'accord souris 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 ils ont la même prononciation les trois mots soulignés ont une différence oui ils ont deux différences par l'exemple ici au niveau de l'écriture de l'orthographe on la souris comme c'est écrit et ça aurait commencé c'est car il ya une différence alors une souris sans fil serait alors une souris ou la souris elle c'est pas le même sens magie d'un ordinateur avec une souris sans fil alors il serait c'est un appareil informatique qu'on a alors il ya l'ordinateur l'ordinateur ça veut dire il ya l'écran le clavier et là il ya une souris sans fil la souris non la souris c'est un animal la souris qui en union d'un morceau de fromage c'est compris alors ça réussit à l'heure c'est le verbe sourire alors niveau des au niveau de sens mon niveau de l'orthographe c'est tout à fait différent ça ce qu'on appelle les homonymes ces mots soulignés dans les phrases de l'exercice sont des homonymes répète avec moi des homonymes voilà quelle définition peut-il donner du mot homonyme oui et recopie la phrase des dessous en choisissant la proposition alors pour vous aider un peu quelle définition peut-il donner des mots homonymes d'après ce qu'on a vu homonymes ce sont des mots ce sont des mots peut-être des mots peut-être des verbes de n'importe ce sont des mots qui se prononcent de même façon voilà mais au niveau de l'écriture ou de l'orthographe et aussi au niveau du sens c'est pas locaux c'est tout à fait des verbes voilà alors les homonymes ont toujours la même orthographe ou n'ont pas toujours la même autre je parle de l'orthographe ça veut dire l'écriture alors regardons ici une souris et la souris c'est à dire ils ont ils ont ils ont la même orthographe mais pas et pas n'importe n'importe quand il ya des cas qu'on trouve des verbes ici sourire avec un t c'est sourire tu vois yasmina sourire avec tel enfin c'est la non pas toujours les homonymes n'ont pas toujours la même orthographe la preuve on a ici sourire avec t et une souris avec s la souris avec s n'ont pas toujours la même temps voilà ce que je dois savoir page 99 alors si vous avez la promo pour la base de ses mains il faut s'intéresser dès maintenant à un parti de vocabulaire on va bien sûr expliquer quelques cours très importants de vocabulaire pour la classe de cma et vous pouvez partager n'importe quel niveau pour co2 cm2 au même sixième année primaire parce que les homonymes c'est une leçon de vocabulaire commence deuxième année primaire si on a je pars ici d'enseignement privé dans ce que je dois savoir c'est page 4 on va 19 vous avez ce qu'on appelle je retiens alors pour je m'entraîne il ya des activités alors moi je considère ça comme des activités c'est pas comme des idées complète les phrases avec les hommes en ligne proposent d'accord complète ces phrases avec le bon homonyme voilà et cherche le verbe conduire homonyme de chacun des mots ci-dessous et on doit aller chacun dans une phrase alors un petit conseil pour mes chers vous savez que ça veut dire la réponse pour avoir une bonne réponse il faut bien comprendre la question et pour bien comprendre la question vaut mieux de comprendre d'abord la leçon et pour bien comprendre la leçon il faut faire des révisions et poser des questions et trouver la réponse et faire des recherches alors si vous trouvez par exemple les homonymes il faut chercher que ça veut dire les homonymes soit par internet soit par n'importe quelle source soit par d'autres d'autres livres les homonymes vous pouvez aussi poser la question à votre maîtresse c'est quoi les zones les homonymes est ce qu'on va faire une recherche sur les homonymes et vous pouvez avoir par exemple si vous avez si vous avez une imprimante vous pouvez avoir un document très très grand voilà pour avec des dessins voilà il se trouve sur le net et vous faites ce qu'on appelle un dossier un dossier pour les homonymes et moi personnellement je vais donner un bon projet de classe pour mes élèves concernant les homonymes ils vont faire un projet sur les homonymes pour trouver des images des mots voilà pour bien comprendre c'est pas la façon traditionnelle faut moderniser les cours bon ici complète les phrases les phrases avec les homonymes proposent il y à toi toi sans sang non non oui maître maître amandre amandre ouais ils sont tout à fait différent au niveau du sens et au niveau de l'orthographe et complète ses phrases avec un des homonymes suivant et vers 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 et volet complète les phrases avec le bon nom nom bon auxusters il ya des sours des homonymes qui ont des photographes mais des fonds sens on va comprendre cela on va comprendre cela après on cherche les verbes conjugués en moins de chacun des mots et on peut le réaliser chacun dans une phrase lorsqu'on cherche les mots et ce sont des bons noms par exemple ici, tout ça ce sont des noms le pain, la boule, le fer, la vie, le vent la cour, l'ourson, le père mais on va chercher des verbes qui sont des homonymes de ces noms c'est-à-dire ce sac-là qu'ils ont même prononciation mais des verbes au niveau de l'orthographe au niveau du sens bien sûr comme l'exemple de Joli c'est le verbe lire par exemple je lis une histoire je vais au lit alors le lit avec T lit, le lit et je lis avec S c'est ça la différence alors vous faites la même chose pour le pain, la boue le fer, la vie, le vent la cour, le son, le père voilà alors je vous laisse quelques moments réfléchir à ces activités page 82 si vous avez bien sûr ce livre de ce manuel là après on va faire la correction alors je complète les phrases avec les homonymes proposées on dit j'adore bien noter sur mon ordinateur et toi et toi c'est écrit de cette façon t o i toi le toit le toit de cet immeuble est en mauvais temps le toit regardez comment c'est écrit je viens chercher le résultat de ma prise de son son d'accord dans son temps je ne sais pas à quoi ressembleront les ordinateurs son non il ne faut jamais donner son nom sur internet je ne sais pas où mettre mon ordinateur dans ma chambre votre maître est un passionné d'informatique mon père roulait trop vite il a eu droit à une force amande l'amande est le fruit de l'amandier l'amande est le fruit de l'amandier alors on vient de corriger maintenant premier exercice complète les phrases avec les homonymes proposés toi toi son et son non et non maître et maître amande et amande si vous trouvez par exemple des mots un peu difficiles vous pouvez consulter votre dictionnaire d'accord alors dans quelques instants on va faire la correction du deuxième exercice deuxième activité complète ces phrases avec un des homonymes suivants papa m'a donné son feu vert alors c'est une couleur j'ai le droit d'aller sur mon ordinateur une demi-heure par jour je serai de retour vers 13 heures ça veut dire les 13 heures c'est pas une heure précise je serai de retour vers 13 heures le vert le vert est dans le fruit alors normalement le vert s'inscrit avec R voilà le vert est dans le fruit le vert dans mon écran doit l'intérieur créer sur un site de poésie j'ai trouvé un poème où aucun vert nous rimait vert ici c'est une couleur vert ici c'est une sorte de direction je serai de retour vers 13 heures soit vers s'amploi avec les heures c'est avec les heures comme l'exemple d'ici 13 heures ou la direction je me dirais je vais à rabat par exemple et vers ici c'est un insecte par exemple le vert et dans le fruit alors ici complète les phrases avec le bon zomonie et les fenêtres pirates et menu et pas par exemple ici en restaurant je choisis un bon menu un bon menu les pirates partent à l'abordage du navire alors choisissez les pirates le matin j'ouvre les fenêtres de ma chambre les bateaux rentrent au port alors ici il ya pérate un hacker un pirate a tenté de prendre le contrôle de mon ordinateur un hacker il ya différence entre les pirates partent à l'abordage du navire et un pirate a tenté de prendre le contrôle de mon ordinateur ce sont des homologues même ils s'écrivent de même façon mais ce sont des homologues parce qu'ils ont du sens contraire c'est en distance tout à fait différent alors ici les pirates partent à l'abordage du navire et sinon c'est un pirate a tenté de prendre le contrôle de mon ordinateur c'était personne malvaillante mon ordinateur a plusieurs ports où je peux connecter d'autres appareils comme usb comme webcam comme l'imprimante alors se trouve soit à côté soit côté soit derrière l'ordinateur ce sont des ports il a ouvert plusieurs fenêtres fenêtres l'a ouvert plusieurs fenêtres sur son ordinateur et choisit l'option dans le menu démarre et choisit l'option dans le menu démarre si vous avez un ordinateur vous pouvez cliquer sur le menu par exemple ici on va regarder là on va passer le menu c'est ça alors on passe maintenant à la dernière activité de cette leçon vraiment très intéressant par la plupart la plupart des élèves de co2 cm1 cm2 et 6e à l'imprimé alors ici je cherche les verbes conjugué au nom de chacun des mots si tu y emplorez chacun dans une phrase mot on va chercher des verbes par exemple ici le pain je choisis pour vous le verbe peindre et pain vous pouvez produire une phrase avec le verbe peindre la boue la boue la boue ici il n'y a pas de verbe il y a uniquement homonyme la boue le monde pardon c'est pas lourd non non le bout de la rue par exemple ou du nez alors il y a le faire il y a le verbe faire il y a la vie il y a le verbe vivre il vit le vent il y a le le verbe aller à la troisième personne du ségulé pendant trois et parce que plus au présent le présent troisième personne du plus le bon la cour cour c'est le vert courir le son sont c'est le le père on peut trouver par exemple homonyme un verbe au nom homonyme du père c'est père père qui vient du verbe père bon je vous aide un petit peu pensez pas le goût faire vivre en cours sans et père et vous pouvez entrer dans une phrase pour chaque homonyme alors c'est tout c'est tout oui si vous voulez bien vous pouvez lire réfifié au collège page 80 et vous cherchez d'autres et vous cherchez homonyme de mon foie et un homonyme de mon peau alors c'est bien et pour aujourd'hui le chef de l'oeuvre de serra surtout on a on a vu aujourd'hui un cours de vocabulaire la prochaine fois ce sera donc les contraires d'accord et après les contraires les signes en ligne et 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 – Sous-titrage FR 2021